Investiture du prince héritier Les femmes ne sont pas admises aux affaires de la cour, même la présence de l'impératrice y est écartée. Le jour de l'investiture du prince héritier, l'impératrice quitte le palais royal pour se rendre à la résidence de la reine mère. Le ministre des Rites, président du conseil royal et sa suite, accompagne le dauphin à la salle du trône où aura lieu l'investiture. Sous-titrage Société Radio-Canada A son tour, le cortège impérial se dirige vers le lieu de la cérémonie. Sous-titrage Société Radio-Canada Vienne ensuite le gouverneur général de l'Indochine, suivi des résidents supérieurs des pays de l'Union et des autorités françaises. Pendant que les deux gouvernements signent dans le livre d'or la reconnaissance du prince comme héritier présomptif du trône, les mandarins manifestent leur acceptation. La grande cérémonie prend fin. Le cortège impérial regagne le palais privé au son de la musique traditionnelle. Le cortège impérial regagne le palais privé au sein du public. La grande cérémonie prend fin. La grande cérémonie prend fin. Le cortège impérial regagne le palais privé au sein du public.